Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très positive dans laquelle je vais vous présenter 5 bonnes raisons de jouer à Blade & Soul en 2020. Alors, cette vidéo, bien sûr, suit la trame de celle que j'ai fait pour Kill War Z. C'est-à-dire que régulièrement, je peux présenter à mon RPG et vous donner 5 bonnes raisons, des vraies raisons valables, sur lesquelles il n'y a pas à rougir quand je vous les présente, pour jouer à tel ou tel élevé. Aujourd'hui, on réitère donc cet exercice, et on va parler plus précisément de BNS. BNS, vous le savez, je ne suis pas très objectif quand j'en parle, je suis plutôt subjectif puisque j'y ai joué longuement, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à ce mémo, mais je l'ai également quitté, pour différentes raisons, pour différentes raisons, j'avais déjà planté du doigt à l'époque, mais il faut reconnaître que c'est un RPG qui est encore vivant, c'est un RPG qui a des choses à proposer, et surtout, c'est un RPG qui évolue. Et du coup, quoi de mieux qu'une vidéo 5 bonnes raisons de jouer pour vous motiver à refaire un tour de dessus, pour vous rendre compte quand même qu'il a des choses à vous apporter. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo va vous plaire, sans plus attendre, c'est parti, let's go ! Petit 1, le gameplay, le PVP et les classes. Alors, sur BNS, vous le savez probablement, ce qui a fait sa force à sa sortie, c'était son gameplay. On est à mi-chemin entre le genre du MMORPG et le genre du jeu de combat. D'ailleurs, les arenas 1 de BNS sont vraiment très axées sur un système de jeu de combat. On a à la fois des parades sur la plupart des classes, on a un système de congo, d'enchaînement, et surtout, on a également un système de stun pour pouvoir placer quelques coups bien particuliers. On a un gameplay quand même qui est très nerveux, on est sur de l'action mode, pas sur du tab, on est sur quelque chose de très plaisant, et on est sur quelque chose de vif, qui va vite, qui percute, qui vraiment enchaîne des coups. Et lorsqu'on est un joueur expérimenté, on peut briller encore plus qu'un joueur qui vient à peine de prendre le jeu en main. Alors, c'est un jeu qui, pour ma part, me plaît beaucoup de par cet aspect. C'est peut-être le point le plus positif concernant BNS, et surtout, vous avez un système de classe très divertissant. Tout comme pour BDO, je trouve que les classes de BNSO sont très riches, peut-être même plus encore. Chacune de classe de BNS a son style particulier, et vraiment, pour toutes celles que j'ai jouées, je les ai trouvées très rafraîchissantes. Sur beaucoup de mémo, je n'aime pas jouer les classes telles que les mages, les gunners, ou ce genre de choses, et pour BNSO, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Vous avez pu peut-être suivre certaines de mes aventures, notamment sur ma PNM, sur ma gunneuse, ou ma Soulfighter, et dernièrement, je me suis lancé à l'aventure sur l'Archer. L'Archer, c'est la toute dernière classe de BNS, elle est sortie en septembre dernier, et mine de rien, là aussi, je trouve que c'est archi réussi. On est sur des classes qui bougent bien, il y a beaucoup de mouvements, on est sur des classes qui tapent, on est sur des classes également qui sont vives. Vraiment, que dire de plus ? Si vous avez envie d'essayer ce jeu, essayez-le au moins par son gameplay, parce que là, franchement, il n'y a pas à dire, il n'y a zéro défaut de ce côté-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada A l'époque, Blood and Soul, il était magnifique. On avait vraiment un jeu de toute beauté, et d'ailleurs, il est encore quand même pas si dégueulasse que ça. C'est quand même un jeu qui est plutôt beau, les personnages surtout sont vraiment bien faits, on a vraiment l'impression de pouvoir customiser son perso comme on veut, c'est plutôt plaisant, les décors également sont variés, sont riches, les bosses sont de la gueule. Bref, on est sur un jeu qui a des graphismes vraiment jolis, et en plus, c'est un style particulier, le style asiatique, et là, on est sur un style aussi qui a plu à beaucoup de monde. Le principal défaut de BNS, le défaut qu'il lui a reproché, c'est son manque d'optimisation. Même avec une machine de guerre, il peut arriver très fréquemment d'avoir des frises, à certains moments, lorsqu'on lance un spell. Ce point négatif de la fluidité va être réglé quand le jeu passera sous Unreal Engine 4. Il va passer sous Unreal Engine 4 en décembre en Corée, on peut donc s'attendre à l'avoir l'année prochaine chez nous, ou en tout cas, on croise les doigts. À ce moment-là, j'y retournerai les yeux fermés, car c'est vraiment le défaut principal de ce mot RPG, et s'il est résolu, alors là, il n'y a pas moyen de passer à côté. Quatrième point, et ça va être un point que certains vont considérer comme un point un petit peu kikou, mais ce sont les skins. Alors pour ma part, je ne suis pas du tout un fan de skins à la base sur les mémos. Alors bien sûr, j'ai toujours aimé avoir un petit skin sympa, me distinguer, c'était déjà un petit peu le cas sur Rion, mais je n'étais pas du tout un fan à un mec qui collectionne les skins. Et sur BNS, alors là, vous le savez, si vous avez suivi mes vidéos, j'adorais avoir les skins. Quand je jouais ma Blade Master, j'avais quasiment l'intégralité des skins disponibles sur ce jeu à ce jour. Alors certes, ça peut donner un petit côté par Vienken, mais quand même, je trouvais ça vachement beau, et je trouvais que les styles artistiques, en tout cas, étaient vraiment intéressants. On est sur quelque chose de varié, de beau, de plaisant, tout est basé sur le skin sur BNS, il y a beaucoup de choses, en tout cas, qui sont basées là-dessus, et les joueurs, dans leur globalité, jouent plutôt bien le jeu. Sur BNS, les skins sont assez abordables, il y en a énormément qui s'obtiennent en jeu facilement, d'autres que vous pouvez obtenir dans la boutique, mais à la boutique, vous vous en rendrez compte, vous pourrez acheter vos skins, à la fois avec la monnaie du jeu, la monnaie boutique, et vous avez vraiment beaucoup de possibilités pour avoir des skins plaisants. Pour ma part, je ne compte plus le nombre de skins que j'ai, en tout cas, à chaque fois, c'est un réel plaisir quand je tente dessus de les collectionner et d'acheter les tout derniers, les tout nouveaux, ou des loot, pour ceux qui se montent, en tout cas. Cinquième point, et non pas des moindres, celui qui va peut-être intéresser la plupart d'entre vous, c'est le modèle économique. Moi, je trouve que le modèle économique de BNSW est plutôt plaisant. Alors certes, on peut dire qu'il y a du pay to win, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses en boutique, qu'il y a des composants qu'on peut monter son stuff, mais monter son stuff sur BNS, c'est plutôt secondaire. Ça va vous servir dans certaines activités PVP, certes, c'est l'on prend qu'on poit de stuff, mais les retards de stuff se font quand même rattraper assez rapidement avec un minimum d'investissement. C'est un jeu 100% free to play, dans lequel vous avez un abonnement optionnel. L'abonnement, forcément, à un moment donné, il faut passer à la case pour le prendre, mais en tout cas, si vous êtes prêt à investir pour cet abonnement, eh bien, il vous le rend bien. Cet abonnement vous offre une garde-robe, il vous offre des petits tongs de mooncon régulièrement chaque jour, des tickets pour transférer les skins d'un personnage à l'autre, c'est très pratique quand vous faites un nouveau re-roll. Bref, par rapport à ce qu'on a en termes de concurrence, sur d'autres MMO, vous pouvez aller vous faire voir pour transférer vos skins sur votre personnage. Au moins maintenant, on a assez de possibilités d'en transférer deux, trois qui vous plaisent particulièrement. Et je trouve que l'abonnement, le modèle économique est plutôt bien fait. Il ne vous oblige pas à acheter tout de suite si vous venez de reprendre le jeu, un abonnement ou quoi que ce soit. Vous pouvez prendre votre temps, vous remettre dedans, prendre l'abonnement quand vous en avez l'envie. Et ça, quand même, c'est plutôt plaisant et c'est intéressant à souligner. Ça devient quand même de plus en plus rare. Encore une fois, le meilleur MMORPG pour moi en termes de modèle économique, ça reste le Guild Wars 2 à l'heure actuelle, indétrônable. Mais le Nensoul n'est pas si catastrophique que ça. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres points positifs à montrer pour BNS, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Ça pourrait intéresser pas mal de monde. Et si jamais vous ne vous êtes pas encore lancé sur ces mémos, qu'attendez-vous ? Essayez, vous verrez bien. En tout cas, si jamais certains retournent sur BNS grâce à cette vidéo, ne me remerciez pas, c'est gratuit. Et puis, j'espère que ça va vous amuser et que vous allez prendre beaucoup de bon temps. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une agréable soirée. Portez-vous bien, à très bientôt. Et comme d'habitude, bonjour à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501